... Merci de tous d'être ici. On inaugure une nouvelle série dans notre série storytelling du Lab de cette année. Cette série s'appelle Outstanding Festivals. En gros, l'idée c'était que depuis trois ans que le Lab existe, on a pas mal parlé de festivals sous l'angle qu'il fallait développer dès le départ, qui était l'aspect financier, la pérennité, les problématiques techniques, toutes les questions d'organisation, en gros tout ce qui fait qu'un festival existe aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde. Et là on avait voulu en fait revenir à quelque chose peut-être qu'on avait un peu mis de côté, qui est le côté à la fois émotionnel, passionnel qu'il peut y avoir autour des festivals. Le fait que le festival, ça peut, et c'est souvent d'ailleurs une grande aventure, quelque chose de risqué, quelque chose de fou, quelque chose de dingue. Et on a donc voulu rassembler en fait des personnalités qui avaient monté ce genre d'aventure, qui ont une expérience déjà assez importante, des événements qui sont des noms hyper connus, des noms confirmés, des événements qui existent depuis déjà plusieurs décennies, et qui vont un petit peu nous faire partager d'une part leur expérience, et puis entre eux échanger, voir un peu si au-delà des événements qui pour chacun sont assez différents, ils ont des parcours différents, des histoires différentes, des origines différentes, voir si malgré tout, au-delà de leurs activités respectives, qu'est-ce qui les motive toujours, qu'est-ce qui les rend toujours aussi passionnés, qu'est-ce qui les pousse à conduire cette aventure folle, alors qu'ils pourraient très bien prendre une retraite dorée, en particulier Jean-Louis en Bretagne, je pense qu'il y a une maison qui t'attend sur les Côtes d'Armoire. Je ne te le souhaite pas, mais tu es le yacht, bien sûr, on va faire par la mairie d'Aide. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui nous motive aujourd'hui, c'est cet échange. Ne me regarde pas comme ça, parce que je sens que ça va bien se finir. Et donc, pour vous les présenter, il y a trois événements majeurs, donc on est assez ravis d'accueillir deux Américains, qui nous viennent du soleil de Californie, qui représente un événement qui, pour le coup, n'est pas un festival musical à proprement parler, qui est plus un événement, un happening, qui a lieu tous les ans dans le désert californien. Donc ça s'appelle le Burning Man. Ils vont nous expliquer un peu ce que c'est concrètement tout à l'heure. Et donc ils vont, voilà, ils vont surtout nous expliquer les origines, quel est pour eux le sens, en fait, de cet événement, qui est quand même assez particulier. Il a une économie qui est différente de celle des festivals. Et à la fois, il est très responsable dans sa façon d'aborder l'événementiel, parce que c'est dans un site protégé. Et voilà, donc ils ont un sens de la responsabilité qui est assez important. Et en même temps, c'est un événement qui est très fou, qui peut être très dangereux, et donc qui nécessite malgré tout un contrôle assez important de tout ce qui peut arriver. À l'heure droite, donc, Jean-Louis Brossard, qu'on ne présente plus ici. C'est un habitué du Lab et des Nuits Sonores et de Lyon. Toute la ville le connaît. Donc c'est le cofondateur et programmateur des Transmusicales de Rennes. Je ne sais pas trop à combien on en est, j'arrive plus à les compter. 35e édition en décembre, voilà. Donc ça a lieu à Rennes tous les ans et on y apprend toujours autant de choses. Et puis à sa droite, Alberto Guirayo, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui est le co-directeur d'un festival qui s'appelle, que je pense que vous connaissez tous, qui est Primavera Sound, qu'on appelle par son petit nom Primavera, qui a lieu dans pas longtemps, en fait, du 22 au 26 mai, pour cette nouvelle édition. Donc c'est un festival assez impressionnant, qui a une statue internationale. Si vous avez regardé l'affiche cette année, il y en a pour tout le monde. Il y a de la découverte comme Disclosure qu'on a vu hier soir. Enfin, il y a vraiment plein de talents émergents. Et en même temps, il y a plein d'artistes cultes. Cette année, il y aura My Bloody Valentine, il y aura Bob Mould, il y aura... Enfin, on ne voit pas tous tous les cités. Mais en gros, oui, c'est ça. Il y a du Animal Collective, Jesus and Mary Chain. Et en même temps, on écoutera aussi Rodriguez, John Talabot. Enfin, c'est vraiment tous les genres, tous les styles, tous les âges. Et c'est assez... c'est une offre qui est vraiment très, très, très riche. Donc, pour démarrer, je pense qu'on va faire honneur à nos autres Américains qui ont fait tous ces Miles pour venir présenter leur Burning Man. Et avec eux, déjà, on va essayer de... déjà, bien présenter cet événement. Savoir un peu quelles étaient les motivations à l'origine. Donc, à ma droite, il y a Larry Harvey qui est fondateur. Donc, je pense que c'est quand même la personne la mieux placée pour nous expliquer les origines du projet, comment ça a démarré. Je crois que c'est un projet qui a démarré avec, finalement, très, très peu de personnes et qui a grandi, grandi, grandi au fil des années et qui est devenu un événement assez incroyable. Donc, Larry, en gros, quelles ont été les prémices, les débuts de l'aventure, en fait ? Comment tout a démarré ? Et toi, initialement, quelle était ton activité ? Comment, qu'est-ce que tu faisais avant ? Et comment tu as été amené à se lancer dans cette folie ? C'est difficile de entendre pour la translation de l'aventure, donc je ne suis pas sûr que tu as l'air. Je ne suis pas sûr que tu as l'air. Je ne suis pas sûr que tu as l'air. Le mike. Avant l'aventure, j'étais plus ou moins goofing around in San Francisco. I'd come there, I'd been to San Francisco in the 60s. I'd seen hippies, I'd moved among the hippies. I passed for a hippie. And then I came back to witness the winter of love. And San Francisco is a place that has always been a home to many bohemian communities. And people come there in order to, not to advance their careers so much as to invent themselves. And, Burning Man emerged out of the activities of many people who were using the city streets and the city sewers to announce events to which, as the saying went, to anyone who wanted to come and they were participatory. There was usually a premise, dramatic premise, and they'd assemble and appropriate property legally most of the time. And then it disappeared. And coincidentally, I decided one day to burn a man on the beach. I think about eight people showed up. We're friends. And what was this man representing for you? What was the meaning of this act? The meaning was implicit in the act. I called my friend and said, let's burn a man on the beach. And he said, would you say that again? And I did. And in fact, we began on the beach for five, four years. In the fifth year, we moved to the desert. But in all those years, finally, we had teams of carpenters creating this four-story tall giant and sneaking it onto a man and sneaking it onto a public beach, don't tell anyone, and no one involved. It was a lot of carpenters who were painters and writers in their spare time. And they never asked me what it meant. They didn't have to. You know, they carried it on their shoulders. They bled on it. We raised this two-and-a-half-ton thing up with a rope. It was built like a house. They made their living building houses. They didn't have to ask what it meant. It was them. It was something much greater than them. And we did it all together. We had purpose instilled in the act. Est-ce que vous aviez des influences artistiques? Comment vous parliez que vous étiez, en fait, issu du mouvement? Oh, sorry. You said you were living in the hippie, during the hippie area in... Oh, in the late 60s, I was there. But were you influenced by some authors or by some writers? And had you something like the nihilist movement? Was it an influence? Or the big generation, was it important for you? Oh, I was inspired by a great number of things. Though, latterly, I would say that what we might closely approximate to would be the situationists in France. They sort of theorized, theorized, what we were doing. You know, the Society of the Spectacle. That's what we were, in a way, talking about. Well, more than talking, doing things. We would appropriate, people would appropriate billboards and rewrite them. And that was a situationist idea. But Americans aren't very well educated, so they had not read any French philosophy. But it was very similar, except that it was American, so we were just... Nobody theorized. We just did it. And when did you decide to leave the beach to go to the desert? What was the... How was the decision made? It was made for us. We... Finally, many people were coming beneath this cliff, on a beach, and on top of the cliff, it was very, very expensive houses. And so... So... Where was the beach located, exactly in California? In San Francisco, the best, most beautiful beach in San Francisco, by the Golden Gate Bridge. And so the police showed up. And... And... We realized that... We made a deal. We said, can we raise the man and not burn it? And they said, all right. And then they ran away and hid. And... But we didn't burn it. And... And then took it to... Later in the year, we took it to the Black Rock Desert. Because... I'd not been there, but it was described to me. And we were on a beach in front of the Pacific Ocean. And they told me that this desert was like the Pacific Ocean, except you could walk on it. And... And that seemed like the perfect venue. And it was. It's a vast place. It's... And how did you choose it? This location? Some people have been there. Some artists have been... Doing things. An artist had done... One artist had gone out and done a giant... Croquet game with dump trucks and giant balls and... And huge wickets. And... And... So that... He sort of pioneered it for art. And so... We ended up out there. But here's what I will say about our history. There's something novel about it. The Americans think everything is new and novel. But... But some things are. And we came out of a scene. You know, a creative, artistic scene. And we turned it into a city. And invited everybody to come. And then said, You are all... Everyone is capable of being expressive. So... You come and you join us. You like us. So is it the location that we are seeing, actually? Oh, yes. There it is. Yes. The white part is... Is the desert. It's... It's... It's nothing lives there. Nothing can live there. Alkaline sediments. Enemical. Hostile to all the works of man. And all living things. Stunningly blank. And so Burning Man in 2013. How much people does it represent? In terms of audience, people coming, and what are the... What does it represent in terms of... Oh, do we see all the people, but it's difficult to count? Oh, well, it's about 60,000 people and growing. We could grow faster, but we'd rather grow a little slower. And as to who is there? Everyone. Four generations. Old people like myself. And what are the people... What are the conditions? What are the conditions to join you, to join the... To be a Burner? Because that's the name of the people who are coming. What are the conditions and the rules to respect? Well, there are rules as to who can come. We believe in radical inclusion. We welcome and accept the strangers. The stranger. We make no... There's no such thing as our type. Or people of a like mind. And the rules such as they are, there are a few. You can't leave anything on the ground. There are no garbage cans. Everyone is responsible for their waste. Everyone is responsible for their waste. And they do. They pick out. Well, I mean, what if you threw a wild party and your guests came and they were dancing and singing and at the end, they cleaned up your apartment so it was cleaner than when they came? You know, they tidied the toilet bowl. They made your bed for you. But that's what they do. Because they... Because we build a community and we said, not just witness this. Do this. Do this with us. And once you've done that, then people say, I am that. And they incorporate it. And it's called culture. And one of the things we are is we are people who don't litter. We don't drop anything on the ground. It must be perfectly clean when we're done. Of course, there is a question that we have all because when we see the images and the concept, it's about security. How do you manage this aspect? How is it done? I'm sure you have a lot of experiences, bad or good experiences, but has there been accidents, problems? How do you deal with them? How do you deal with this problem? Well, we're not like any typical festival that often has a security firm working with them. We started our security ourselves. And when the event started getting bigger, people identified in the group that wanted to take responsibility for safety. And so we've trained 300 people in conflict resolution and mediation and observing the community and helping the community. We also have law enforcement there. And we have a fence, a small fence around the city that's 36 inches tall. It's about this tall. And then we patrol it. So we take care. And how are your relations with all the people, the police and the people in charge of security in the state? The relationship with the law enforcement is very good. It's always challenging. The authorities always are there to remind festivals of their responsibilities to the public and to whatever community or municipality is there. So we're on federal U.S. government land. So the federal law enforcement is always very present. And so since the beginning, you've always been really clear about the self-responsibility of people coming there. Was it the same thing for all what matters around ecology, sustainable? Was it already in your mind that you had to be a really responsible event? Well, a lot of people who came out in the beginning thought they were anarchists. But it became clear and it was sort of like that. There was this big bank place and no one was there. It took the government two years to find us. But in four years before they imposed rules, but we'd already grown to, you know, we're beginning to grow into a small town. Now we're a metropolis. And so we were in the position of the only government was us. So we took on the responsibilities of the government and did it our way. And frankly, in my opinion, we don't need so many employees. We're capable of doing a much better job than they are. But of course, the government needs the money, I suppose. And now, do you think that you had, since the beginning, some kind of educational role? Because a lot of people maybe were not, didn't feel, felt concerned at this time by all these issues and that you, in a way, you played a role in this kind of position? I think I understand what you're asking. I think the way that we educate the participants and expect them to participate is part of the strength of our survival. When you come to Burning Man, you know that there are a set of rules that you're expected to abide by. And those relate to your responsibility as an individual. But all of the rules also include your responsibility to the greater group. It's civic and it's communal. But it's also self-expression and self-reliance. And it's not our preaching so much, it's just the existential conditions. You were responsible for bringing everything. All of your food, your shelter, water, everything. And so that requires self-reliance. But then again, you need the help of your neighbors, especially if the wind blows and it picks up your tent and tries to throw it into the void. Your neighbors are liable to help you. And since there's no, we don't allow any vending, no, there's no buying and selling is permitted. People bring all that they need and they're so anxious about it to be more than they need. And then we say everyone should give gifts to other people. And so they do. And that creates community. And then from community, civic responsibility is the obvious next step. And that's why in the desert, there are all of these, we have no public transit, but we have these cars that are turned into art. And they circulate at five miles an hour, continually in this open space. No one, everyone, if you want to go somewhere, a giant piece of cheese might show up and give you a ride. Because that's part of gifting and helping one another. So it's not so much our preaching about moral things, not telling them they must. It organically goes out of their experience because all the support and conventions of the world are simply erased and taken away. So it's up to them and us. And in terms of music, sure, the music must be very present during all the events because people bring their own music. And during the 80s and 90s, in the US, in Europe, there has been the rising and the explosion of electronic music, the free parties, all the rave parties. Did you feel at this time that it was coming to this spirit? You shared something in common that this kind of music was coming to Burning Man? I think Larry would answer the question differently from me. When the rave culture showed up at Burning Man, it was really challenging for the organizers. At the time, I was a participant and there was a rave camp that was separate from the city of Black Rock City in the event. And it got further away because the rave music was so loud. But that caused there to be problems because people would drive two miles from the rave camp to the Burning Man camp. So the Burning Man organization figured out how to bring the music and the camp together. And I think many people feel that electronic music is a valuable part of a Burning Man experience. It doesn't drive the experience, but a lot of people come and dancing is the self-expression that is very important to them. So at night, Black Rock City, Burning Man becomes very, very alive. And so we respect all types of music at Burning Man, but certainly electronic music is very present. Okay, thank you. You want something to... Oh, it's just that it was a political issue with the authorities because there was a crusade against electronic music. The ravers, the police didn't like that. And so we started calling it large scale sound. Sound art, large scale sound art. And then we made some customary rules. We located them at the ends of the city and told them to turn their speakers outward. Because it's a big place you can make up arrangements for people. And everyone does, of course, have their conventional expression of what it can sound like. Which is oomts, 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 oomts. And that's the word, oomts. But everyone gets a word. And actually all these communities are totally merged and there is no difference between... I don't know how you see this. Yes, more or less. So we're talking about music. So let's talk about Primavera song. Alberto, so you're one of the... You're co-director of the festival which takes place in Barcelona. How old is the festival? This next edition will be the 13th edition. Okay. So it grew up. How would you define his growth? Was it quick or was it...? Yes. Yes. Yes, yes. It was pretty quick. Because the first edition was with 8,000 people. And like 20 bands, I thought. And now it's 250 bands and 50,000 people per day. So yes, it's a crowd of 100,000 people. So that's a huge festival. For you, when did you join the festival? As a... When did you join the team? Well, we began with the festival. We were promoters. We began with the festival. It was the early 90s when we began as promoters. in clubs, bringing DJs from the underground scenes and pop-rocking events. And it was perhaps the seat of the festival. It's the same idea that we have to... when we are programming the festival. But we were involved in other festivals like Dr. Music Festival in Spain and Benicastin programming the electronic music of these festivals. And it was in the 2000s when we thought that we need to have our festival with our idea. That was an urban festival. And what did you want at this time? Something on your festival that didn't exist in the other one? What was the difference you wanted to have? Well, usually this kind of festivals is with a camp site. We thought that we like the city and to have an urban festival. and one of the... To have a comfortable festival in the city when you can arrive by bicycle or by metro. And it's a nice site and comfortable. And it was one of the ideas of the festival about the site. But the other idea was to have a kind of program that we thought that was interesting and that we can do something different from the other festivals. We have a very specialized program from Pop, Rock, Indie and Electronic Underground. But one of the things that we want to give to this program is to where the bands get his inspiration. Perhaps from all bands. In the same program we can have bands from a long way, 40 years ago. Bands that have an influence for new bands. But in the same program we like to have another style that has been an inspiration for the bands. Like Vampire Weekend, where Vampire Weekend gets his inspiration. Which African bands or this African sound is in his own way. We like to have the same problem. Which is that band that has inspired bands like Vampire Weekend and Vampire Weekend. So for you it's a way of telling to the younger the kind of history of music. It's a way of educating people about what are the roots of actual emerging bands. Someone says that Primera Sound is a kind of class about the last 50 years of Pop, Rock music. And perhaps it's our idea. We always have in the same program bands like perhaps not always famous bands. perhaps Suicide that never was a big band but was a very influential band in the history of Pop, Rock and electronic music. This kind of ideas we like to have in our program. It was something you wanted as soon as you started the festival. This envy of sharing all this history of music. Yes, well, it's one of our ideas. Finally we have in our ADN the idea to recognize the importance of each band in the history of music. And so now Primavera has become a huge festival, an enormous industrial machine of course to be able to manage this kind of huge lineup. But you personally, how do you deal with this growth? Do you still feel the passion? Do you have time to be near the artist for example? To talk with them? To do what you love to do and the reason why you did this festival? Yes, more now than just before. Now there are a big team working. In our office now there are 20 people working around the year. But in the festival there are 2,500 people working. And perhaps now I'm more relaxed to see the bands that I want to see. And yes, I think the spirit of the festival that to have new bands, small bands, small concerts, and to have huge concerts in big stages for 40,000 people, is one of the things that we have yet in these days. We have concerts around the city for 20 people in bars. A lot of bars are programming concerts, in clubs, in the parks, doing a lot of small concerts with newcomers bands and the biggest stages in the festival. And in the festival now there are 8 stations and 3 acoustic stations. In this way we can program from that kind of indie band that it's racing now, it's growing now, and the more popular bands. And so this job you have now, do you like it because of the love of music or because you love risk, taking risk? Perhaps both. The festival is made by music lovers for music lovers. You can see in the festival this idea. You can see in the festival like people don't go only for a big party, to see bands, to discover new bands, new groups. And you can see the people running from one stage to the other, seeing which one is playing. We are very similar to our public. In fact, we are music lovers and still we are music lovers. Jean-Louis. So we switch to French. Oui Pascal. So we speak love of music, our friendship with artists. Toi I know, I know, I'll ask you again to confirm that it's something that you motivate to do. It's something that you work with them, that you do, that you are guesting with them, that you realize and... We see, they let them place their place. Of course, of course! To see if everything goes well. But for me, what I congress, because there's no elles s'putations music a long time in이라... There's the club called the Lubu, and I do two-do-thirds concerts a week. C'est vrai que tout commence par être poignée de main et bienvenue, c'est une chose que je pratique avec un petit apéritif à 19h00, tout le monde se rencontre, ça c'est sur le but, sur les trans c'est différent, parce que les concerts commencent à 14h et c'est à 8h du matin, mais c'est ça et toujours à un moment de rencontrer les gens, de passer un peu de temps avec eux. Et moi ce qui m'importe aussi beaucoup sur mon festival c'est voir les groupes jouer, parce que tu fais venir des gens du monde entier, si tu ne vois pas tes artistes je me demande pourquoi tu le fais. Moi ce n'est pas une façon de penser. Donc je suis dans le public, des fois un peu sur scène pour les rappels et tout, mais j'ai envie de les voir, c'est pour ça qu'ils sont là, parce que je les aime. Toi les trans musicales, bref historique, donc ça c'est, tu as été dans le noyau fondateur de l'événement, c'était quoi l'idée au départ ? Mais l'idée au départ, il y a deux choses, c'était en 79, donc il y avait un peu les répercussions du punk rock, parce que j'ai beaucoup vécu l'époque, j'avais 23 ans, 76, 77, j'allais à Londres, je suis allé au festival punk de Montmarsan, où tu découvres les clashs, les dames, enfin toute cette énergie qui me correspondait, moi, en tant que jeune, pas encore plus ado, mais... Enfin vraiment c'est un truc qui me portait, j'achetais beaucoup de dich, j'en achète toujours beaucoup d'ailleurs, et voilà, il y avait toute cette énergie qui me plaisait beaucoup. Et puis, à Rennes, il y a une scène qui s'est vraiment créée, justement, en 78-79, il y avait des groupes comme Marquitza, Tracture, ensuite, bon, il y avait d'autres groupes, parce qu'on a eu une vraie scène. Et puis le premier festival, c'était en juin 79, c'était sur deux jours, dans une salle de mille places, et c'était aussi un peu un bénéfice de concert, c'était un concert qu'on faisait, parce qu'on avait une association, on faisait d'autres concerts avant, quand on faisait pas mal de blues, on faisait jouer Cannes, Gong, Magma, enfin les groupes qui tournaient à l'époque au début des années 70, et bon, on a toujours été déficitaires, je vous rassure, on est toujours déficitaires maintenant, voilà, je sais pas, au moins 40 ou 50 ans après, et voilà, donc il y avait des choses, et donc on a organisé les premières temps, on a été tous bénévoles, on faisait tout, la sécu au sandwich, on montait le son sur scène, à l'époque, c'était un gros bordel de monter les sonos, parce que c'était très très gros, maintenant ça a vraiment remplissé, ce qui n'est pas plus mal, et c'est meilleur au niveau du son d'ailleurs, et voilà, donc c'était un peu une aventure, on était toute une bande de potes, et vraiment on voulait faire découvrir la musique, et donc la première édition, c'était libre participation aux frais, c'est-à-dire que les gens, il y avait une espèce de caisse en carton, voilà, et les gens donnaient ce qu'ils voulaient, alors des fois ils passaient en regardant au plafond, ils donnaient rien, des fois il y avait un mec qui faisait 5 francs, enfin bon, et quand on a fait le compte, ça faisait 3 francs 33 par personne, voilà, donc, mais c'était cool, on nous avait prêté le système de son, un groupe nous l'avait prêté, enfin bon, tout le monde est, enfin c'était vraiment une énergie de plein de gens, et c'est un truc que je retrouve toujours, maintenant, 34 ans après, je veux dire, il y a cette énergie des gens, parce que bon, même si les gens sont sarayés maintenant, il y a toujours cette envie très forte de faire bien, vraiment le mieux possible, et d'inventer des choses au niveau du son, des éclairages, car sur un festival, ce qui est important, c'est qu'on peut toujours mieux faire, et c'est là-dessus qu'il faut aller, on a toujours des choses à travailler au niveau de la déco, au niveau du son, on est dans des grandes halles, maintenant on arrive à trouver vraiment un système, après beaucoup d'années quand même, à trouver vraiment quelque chose qui a vraiment, vraiment de la gueule. Tu as utilisé le mot aventure au début, c'est pas pour rien, je pense, est-ce que toi tu perçois ça vraiment comme une aventure de monter un festival, est-ce que j'ai posé la question... Mais l'aventure, c'est ma vie, c'est pour ça que j'y suis, tu vois. Mais je veux dire, au sens professionnel, est-ce que tu sens une prise de risque au quotidien ? Mais la prise de risque, elle est tout le temps. Je veux dire, n'importe qui d'ailleurs qui organise un concert au festival, c'est une prise de risque totale à chaque fois, tu sais jamais ce qui peut arriver. Et ça, ça peut se transhumer ? Il y a eu des trans avec des grèves, il n'y avait plus de trains, il n'y avait plus d'essence, tu as des artistes à faire venir, tu vois, c'est l'enfer. C'est quelque chose, c'est un peu comme une montée d'adrélaline, c'est quelque chose qui motive encore plus, qui peut... Ouais, enfin, j'espère le moins possible, merci, Pascal. J'espère pas avoir de galères, quoi, mais... Je parle pas des galères, je parle de cette espèce de goût du risque et de l'aventure, ce qui est un peu différent. Ça peut être positif. Oui, enfin, disons... Ouais, le goût du risque, il est là, mais... Moi, le truc, c'est, voilà, qu'est-ce que je vais faire cette année au mois de décembre, tu vois ? Donc là, j'ai 10 groupes dans ma tête pour les prochaines trans, et les autres, je sais même pas encore qu'ils existent, donc voilà. Et voilà, j'ai des péchots, comme on dit. Que ça soit... Et donc, les trans musicales, dans leur histoire, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu différentes phases ? Donc, une fois qu'il y a eu les premières éditions, qui étaient vraiment les éditions pour les artistes locaux, ensuite, vous avez... Bah, le début, c'était un... Français, disons. Ouais, français, disons, la première, deuxième année... Il y avait assez peu d'étrangers. Après, on a été pas mal d'européens, comme Tessématique, Le Goudarno, Stéphane Echard, les filles basses italiens... On était très très branchés sur l'Europe, quand même, avant. Et après, on a fait un peu nos premiers anglo-saxons, dès qu'on a eu un peu de soussous, quoi. Donc, c'était pas mal, parce que c'était beaucoup les choses qu'on écoutait. Et c'est vrai qu'après, le festival s'est ouvert sur plein de pays, sur l'Afrique ou l'Asie, etc. Et vous êtes assez connus et réputés pour avoir fait jouer pour la première fois en France comme balle d'artiste ? Ouais, ouais. Tu faisais donc, c'est ça ? Ouais, quelques exemples. Ouais, enfin, je veux dire, dans les derniers, c'était... L.C.D. Soundsystem, Hotchip, des trucs comme ça, tu vois. Rodriguez, dont on parlait tout à l'heure, il y a trois ans, avant la sortie du film. Mais bon, après, il y a eu l'écran classique, quoi. C'était Björk, avec Sugar Tubes, Massive Attack, Lenny Kravitz, tu vois. Il y a eu une époque où vous avez fait aussi beaucoup de têtes d'affiches, maintenant vous êtes... C'est pas vraiment, on avait fait un ou deux trucs à un moment où on a pensé que c'était pour nous des têtes d'affiches. FUJIS, Crainte Veil ? Ouais, FUJIS, mais c'était pas non plus un super souvenir, hein, désolé. Mais, ouais, ouais. Et, ouais, puisque FUJIS, quand même, il y a une histoire incroyable, c'est-à-dire que les mecs... Enfin, c'est-à-dire, le groupe, ils sont, je sais pas, ils sont quarante à se balader, quoi. Ça coûte une blinde. Et, en plus, le groupe, ils se parlent pas les uns les autres. C'est super, il y a une super ambiance, déjà. C'est une réformation. Oui, plus ou moins, ouais, ouais, c'est une réformation, c'est ça. Et, à un moment, je vais voir le mec du son, si tu veux, et le mec me dit, tu sais, j'ai parlé avec l'Allemand qui gère le son, et le mec qui fait le son du groupe, c'est le meilleur pote d'un des mecs des FUJIS, qui est une armoire. Et donc, le son était pourri, quoi. T'imagines, c'est tout l'argent que tu peux investir, la déception du public, en plus, ils se l'ont pris pâte dans la gueule dans les médias aussi. Mais, voilà, c'était n'importe quoi, quoi. C'était, tiens, toi, tu vas faire le son du groupe, tu veux, des FUJIS, ce qu'on est pote, voilà. Mais c'est ça, encore, tu le ferais mieux, je pense. Mais, tu vois, ça veut rien dire, quoi. Tu mets toute une armada, et à un moment, il y a un mec, c'est un bras cassé. Voilà, donc, c'est pas un très bon souvenir. Mais ça, FUJIS, c'était un truc, parce qu'on investissait le parc Expo, ce qui n'était pas évident, parce qu'on partait du centre-ville avec un lieu de 5000, qui était la plus grosse, qui s'appelait Liberté. Et là, on partait sur un lieu de 10-15, quoi. Et le jeudi, c'est toujours la journée la plus faible. Enfin, les gens sont vachement là le vendredi, le samedi, c'est le week-end. Jeudi, c'est le jour plus dur. Et donc, on a un hall neuf qui fait 9000, 2 à 4000. Et on s'est dit, tiens, j'ai eu l'occasion d'avoir FUJIS, machin, je vais aller, hop, on le fait. Ouais. Après, bon, c'est 1 parmi 5000, tu vois. Non, mais il y a aussi eu des bonnes expériences dans des non connus, comme Kraftwerk, c'était un très beau concert. Bah, Kraftwerk, c'était un très extraordinaire, ouais. Mais typiquement, l'expérience FUJIS, ça peut expliquer le fait que vous ayez un peu abandonné cette politique pour vraiment vous concentrer. Mais on n'a pas eu de politique, on a fait un coup comme ça, tu vois. Après le truc tête d'affiche, au trans, il y a eu 2-3 trucs, pas plus. Après, les gens le sont devenus, quoi, parce que ça, le cancer a fonctionné, ça, c'est vachement bien. Moi, c'est un truc dont je suis très fier, c'est de voir un groupe qui joue au trans, et après, pam, ça y est, c'est parti pour eux, la vie commence. Ils s'en connaissent chez moi, quoi, tu vois. Et depuis les 2-3 dernières éditions, j'ai vraiment l'impression que vous avez à nouveau, enfin peut-être que je me trompe, vous vous êtes reconcentré sur les groupes de la région de l'Ouest. C'est parce que ça correspond aussi au fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui... C'est surtout qu'il y a des bons groupes, Pascal, parce que, tu vois, à Rennes on a une très bonne scène, mais il va y avoir des années où il y aura moins de trucs intéressants que d'autres. C'est-à-dire, voilà, c'est... En ce moment, c'est un peu la Normandie. Mais, Normandie, il y a un super truc, quoi, si c'est clair. La Normandie, il y a des bons trucs aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une scène française qui est de mieux en mieux déjà depuis 5-6 ans, quoi. Vraiment, que ça soit à Bordeaux, j'ai à Clermont-Ferrand, j'avais invité les gens du label Goutoufoc, et derrière, c'est les gens d'Iceberg, avec les Cranangels, J7 Satan, des groupes comme ça. Et donc, il y a une vraie scène, et putain, je veux dire, on a eu si bon que les anglo-saxons, sinon mieux. Voilà, yes ! Non mais c'est vrai, il y a des très très bons trucs. Mais d'ailleurs, ces groupes-là jouent à l'étranger aussi. On a beaucoup de groupes, François Antiette-Lasse-Montel, ils jouent partout, les groupes Green Lives aussi, Gabelé, enfin, il y a des gens qui vont vraiment... des groupes français qui peuvent jouer à l'étranger aussi. Et d'ailleurs, les anglo-saxons sont très intéressés par les artistes français, et d'ailleurs, aux Transmusicales, on accueille beaucoup de professionnels, ce qui les intéresse le plus, tu vois, pour les Anglais et les Américains, c'est aller voir les artistes français. Et toi, les Transmusicales, par rapport aux autres festivals français, comment tu te positionnerais justement ? Moi, je ne me positionne pas, je ne sais pas, toi tu sais plus que moi, mais... Je pense que toi, tu veux vraiment toujours être un peu en amont, enfin, tu... Je ne suis pas en amont, j'essaye de faire les choses que j'aime au début. Ce que j'aime, c'est, sur un artiste, le faire avant tout le monde. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les gens que tu programmes, tu les as vus auparavant ? Non, pas du tout. Non, pas du tout ? Non, non, ça peut être un disque que je reçois au bout du troisième morceau, j'ai dit, putain, c'est de la bombe, allez hop, je prends mon téléphone, je fais, quoi. Mais après, c'est des groupes que je peux voir... Est-ce que tu essayes d'en voir un maximum avant, quand tu peux, quand c'est possible ? Oui, mais pas toujours. J'aime bien le découvrir au festival aussi. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, j'ai pas le même truc quand j'ai vu deux, trois fois et qu'il fait en trance. Ça me fait pas la même chose que le truc de le voir tout de suite, là... Non, mais au moins, si tu l'as vu avant et que ça n'a pas été conquis, au moins, tu vas peut-être pas le programmer. Ah bah oui, si j'ai pas été conquis, je peux pas le programmer. Mais tu vois, je pourrais faire un truc... J'avais écouté un disque d'un mec qui s'appelle Colin Stetson, qui est un type qui joue du saxophone basse sur scène, il est tout seul, il a aucun effet, il est là, il a le souffle continu, un peu comme Roland Kirk l'avait il y a pas mal d'allées. Et donc, le mec qui joue des morceaux de 20 minutes, tu vois, au saxophone basse. Et donc, voilà, pour moi, c'est un truc, j'ai eu le track. Parce que je l'ai fait à minuit, je l'ai pas fait à 20h, dans une soirée où il y a plein de choses partout dans des halls. Et le truc, c'était un moment absolument extraordinaire. Mais il faut croire dans la créativité du mec et lui donner le moyen de le faire techniquement, au niveau du son, etc. De façon à ce qu'il y ait un impact. C'est-à-dire que chaque groupe qui vient en trans, parce que tu vois, il suffit pas de choisir les groupes, il faut les placer. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va commencer une soirée, il y en a un qui va jouer à 5 dus, tu vois. Et en plus, beaucoup de professionnels sont là, que ce soit à la maison 10 ou le tourneur, « Ah oui, mais attends, si je joue à 8 heures, il n'y a personne. Ah putain, un 6 du mat, il n'y aura plus personne. » Enfin bon, tu vois, il y a toujours ce genre de choses. Mais oui, mais il faut bien que ça commence et que ça se termine. Tu vois, donc effectivement, les meilleurs, c'est un peu au milieu. Et oui, mais après, j'essaye de créer, si tu veux, une ligne, si tu veux, dans chaque salle, qui a du sens, pour moi en tout cas. Et j'essaye de faire partager ça. Aussi bien avec Larry qu'avec Alberto, on a parlé du côté « éducation », l'utilité, le fait d'être en proximité avec la jeunesse. Toi, comment tu le vis de ton côté ? Je sais que tu es assez attaché à ça. Vous avez des programmes spécifiques en direction de… Enfin, vous travaillez avec l'éducation nationale au niveau de… Oui, on fait beaucoup de concerts aussi à l'année, à l'UBU, avec des enfants des écoles, si tu veux, toi, qui ont entre 6 et 16 ans. C'est pas des concerts pour les gamins, c'est un concert de rock, avec des popopop, sous Saint-Lô, qui est un truc plus électro-hip-hop. C'est-à-dire qu'ils vont à un concert normal, comme nous, on pourrait y aller. C'est pas un truc spécialement pour les kids. C'est un concert, voilà. Et ils le vivent comme nous. Mais toi, tu définirais comme Alberto un peu ce que tu fais, c'est-à-dire mélanger à la fois des jeunes artistes émergents et puis parfois des figures emblématiques… Oui, mais ça, c'est mon histoire. C'est-à-dire que j'ai, ben autant j'ai fait Rodriguez il y a 3 ans, ou Rocky Eriksson, Baudildé, Mundo, compositeur américain, et quelques autres, parce que ça faisait partie de mon histoire et que j'avais la chance de pouvoir le faire. Donc c'est ça aussi. C'est une partie, mais c'est pas une obligation. Tu vois, c'est pas du tout une obligation de le faire. Ça fait partie de ton histoire, mais en même temps ça fait partie l'histoire de la musique. C'est un peu ces figures emblématiques, qui quelque part sont assez influentes aujourd'hui, qui peuvent expliquer certains des nouveaux courants qui arrivent. Mais finalement, tu es un peu comme Alberto de ce point de vue-là. Enfin, vous vous rejouez. Oui, c'est-à-dire qu'on est un peu aussi dans une éducation musicale, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye… Voilà, j'ai quelques docs que je pourrais vous donner après. Si tu vois, on a tout un côté où on fait… Ça s'appelle le jeu de Louis, donc on fait des conférences sur un sujet donné, et après il y a un groupe qui va jouer, où on essaye d'expliquer, ben, je sais pas, le code rock, certains côtés musicaux… Voilà, que les gens arrivent à découvrir d'autres choses. Mais… Et ça, c'est bien. Alors, je sais pas… Bon, on va… J'ai un truc, deux secondes dans ma tête. Comment dire… Le nouveau single de Daft Punk. Tout le monde en pense qu'il veut. Il y a un côté plutôt funky qui est plutôt pas mal. Peut-être que ça va permettre à des gens de découvrir le funk, et après découvrir la soul, découvrir le jazz, enfin… Parce que moi, je suis… Dans ma vie, ça a été ça, quoi. C'est par le rock que j'ai découvert le blues, que j'ai découvert le jazz. J'ai un très gros fan de jazz, d'ailleurs. Et j'ai découvert d'autres mondes musicaux que je ne connaissais pas. Voilà. Tu vois, donc ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et donc ça, c'est une chose que tu préfères partager, parce que chaque groupe a des influences de toute manière, qu'il revendique d'ailleurs. Et ça, clairement, c'est la mission d'un festival pour toi. Enfin, tu t'es… Tu sais, je sais pas si c'est une mission. Enfin, je veux dire, c'est d'abord un plaisir, une envie, et partager quelque chose avec des gens… Tu vois, je vois un peu le côté communautaire qu'on retrouve là, parce qu'il y a un peu une communauté aux trans, qui vient là sans savoir ce qui va se passer, quoi. On connaît pas les groupes, et on y va, quoi. Voilà. Et donc, pour cette année, qu'est-ce que tu nous réserves ? Tu le sais déjà, ou…? Moi, j'ai deux, trois trucs, ouais, ouais, ouais. Et c'est pas encore… Hein ? C'est pas encore officiel ? Non, pas vrai. Si, je peux parler d'un groupe, quand même. Ouais. Parce que c'est sûr, c'est bon. Il n'y aura pas d'audace en France à part les trans. Ça s'appelle Mozy, ça ne se fait à Sporn. C'est un groupe néerlandais, tout jeune, que j'ai découvert à l'Eurosonic, qui jouait dans un bowling à trois heures du matin. Si on fait trois morceaux, je suis allé les voir, je dis voilà, choupoupo, transmusical. Voilà. Donc, j'ai fait venir à Rennes aussi le 14 juin, on fait une petite soirée à Lubu, et je vais les faire voir aussi dans le club, au niveau du son et des likes, etc. Il y a un vrai truc. Un rock avec un picoté garage, beaucoup d'énergie. Ouais. Un chanteur déjà une star, probablement. Super. On y sera. C'est une grosse claque. Alors, une question que je vais tous vous poser, mais que je vais commencer par te poser à toi, Jean-Louis, parce que tu as le micro et qu'on est en français avant de repasser à l'anglais. Les Transmusicales, donc c'est vraiment un festival qui est parti de Rennes, qui avait un ancrage local. Qui l'est toujours d'ailleurs. Qui l'est toujours, mais qui malgré tout est devenu internationalement reconnu. Toi, quel est ton point de vue par rapport justement à ce rayonnement international ? Je sais que vous avez fait des éditions en Russie, Oui, en Chine. Oui, en Chine. Toi, qui paraît assez logique à l'heure où on parle de mondialisation, où la musique s'échange, se brasse entre les continents. Toi, ton point de vue, quel est-il à ce sujet ? Comment tu as vécu ça toi d'ailleurs ? Je pense que c'était une évolution assez naturelle d'ailleurs pour la présence du festival, à la fois de se faire connaître et de pouvoir toucher des publics assez différents. Tout est une question de rencontre là-dedans. J'ai fait les trans en Chine, donc à Beijing, c'était en 2005. Voilà, parce que j'avais été invité une fois sur un festival sur la Grande Muraille, où j'ai d'ailleurs découvert un groupe chinois que j'ai amené aux Transmedicales. J'en ai fait 2-3 autres après. Et là, j'ai rencontré les gens, il n'y avait rien. Enfin toi, j'ai rencontré les gens, même je ne pouvais pas parler. Je parle pas anglais même, mais ils ne parlent pas, ils parlent que mandarin. Mais on communiquait, on danse ensemble sur un concert, des choses. Et je me suis dit, merde, j'ai envie de faire des trucs pour eux, ça me plaît bien. Et donc, c'était dans le cadre des Allées Croisées donc Francie, où il y avait vraiment des budgets. On travaillait avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture. Et donc, on a pu faire, organiser ce festival, donc, qui a duré deux jours et une nuit. C'est-à-dire que, quand on a fini la première journée, on est partis dans un club jusqu'au lendemain. Enfin, c'était un truc assez fou. Voilà, c'était quand même deux ans de boulot, parce que c'est pas facile à organiser. Et on était un peu, quelque part, une première mondiale dans ce pays de faire un festival de rock international. Et donc, j'ai eu la chance de... J'avais Saint-Germain, qui n'avait pas fait un concert depuis au moins six, sept ans, qui est revenu parce que j'ai fait son premier concert en France et Gauton Project aussi, dont j'ai fait le premier concert. Donc, tu vois, il y a une côté, comme tu disais, avec les artistes, il y a des choses qui sont... qui restent, même si on ne se côtoie pas tous les jours. Il y a quelque chose de vrai qui existe entre nous, entre le festival et les artistes, quoi. Et voilà, c'était un moment incroyable. Puis, c'était la première fois que j'organisais un festival en plein air, puisque les trans, c'est en décembre, c'est dans des salles, quoi. Donc, ça fait un peu bizarre. Mais, humainement, c'était un grand moment. Et on a terminé le festival avec les équipes chinoises et, comment dire, les équipes françaises, puisque je suis allé là-bas avec tous mes techniciens, donc j'avais à peu près 25 personnes avec moi, en plus des artistes, bien sûr. Et on a terminé sur scène pour dire au revoir au public. Et Tonio, qui était mon régisseur général, il a souhaité bon anniversaire à Weiwei, qui était son équivalent chinois, devant tout le monde. Et c'était formidable, tout le monde, voilà. C'était purement humain, quoi. Oui. Voilà, juste à dire. Après, on a fait l'affaire, mais bon. On en parlerait l'autre fois. Alberto, toi aussi, en Primavera, c'est vraiment devenu un nom assez incroyable. Je... Oh, so... Sorry. En anglais, ok. So, Primavera has become a huge brand, and I have the feeling that you both share the fact that you've built some very strong and very good communities of people who like you, who can come each year. And it was before we were talking about social media and internet and so on. And I'm not sure that internet is changing anything. Of course, it's a tool that must be very useful. But this community thing is something that you've built really early. How do you explain that? Is it because at the beginning you felt that... and the audience was feeling that it was a very good and important festival for them. How do you explain that? Well, if I explain to you, we grow up into indie pop rock and underground electronic scenes. And it's easy to communicate with our public, saying that they want to listen. and we are in the same scene. And with the internet and social media, that is easier now. One of the things that we work very well is the forum, where our public can ask everything or give their opinion of everything. and one of the directors directly answer each question. And they participate in some decisions of the festival sometimes. For example, some years, two years ago, they decide the first ten bands of the program of the festival. They vote for the bands, they propose the bands, and they feel like part of the festival. And we work a lot with this kind of ideas, to speak directly with them, to answer. It's a small question, like why the beer wasn't called? Or why not that band? Or why not? And all these answers are directly answered by one of the directors of the festival. and I feel that, wow, one of the directors has armed with me. And, well, I think it's, we speak the same kind of video. And we feel in the same way. And for a few years, you've added a new Portuguese edition of Primavera. I don't know when it started. Yes. It started last year. Last year, okay. So it's the second year. So it's the new edition which follows the Barcelona one. Does it mean that we can imagine other Primavera editions in other countries? Is it a worldwide envy to be on other countries? Or is it just because it was easy to start with Portugal, which is a neighbour of Spain? Yes. Well, it wasn't the idea that to expand abroad. But we find that every year more and more people came from abroad. Now, nowadays, there are 65% from abroad. And we find that, well, we can do another festival in another city. Portugal is very near. And a lot of people from USA or Australia comes to stay for 10 days in the peninsula, Iberica, and go from one festival to the other and spend some days doing tunes in the peninsula. But one of the, the festival in Portugal is smaller than the Barcelona festival. is with Barcelona festival has 250 bands. And in Portugal, there are 90 bands. It's more and smaller. And at the beginning, we thought that we can expand the Primavera Sound in different countries. Now, we think that the experience of Primavera Sound, in fact, is one. is Barcelona. It's the bigger, it's, there are concerts, not only in the main site, in the part of the forum where all the concerts, success is, there are concerts around the city, the clubs and parts, as I say. And, in fact, it's not the same that in Portugal, that the Portugal is a drop, like a part of the, that the Barcelona festival is. I think that perhaps it's not a good idea to expand more. Maybe, it's more dangerous. No, no, in English, Marianne and Larry. So, I've talked about this community spirit you had since the beginning. And, of course, the digital age internet has changed everything because it gave you new tools. How did it change the way Burning Man was the relationship with all this community? Well, Google started in a garage about the same time we started in a garage. They began, they were coming out early before the world knew about Google. and, and then Silicon Valley sort of empties out during the festival. They, 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 they come in numbers and they identified with what we were doing. You know, they're all working on a frontier that no one's experienced before. And, and that's what everyone's invited to do at ARCVAD. And it's available to everyone. The way the internet is available to everyone. And, 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 but Marianne can speak to that in, in, in better detail. Well, I think what I was thinking with that question was that without, because Burning Man isn't typical and that the rules for the liberal trades, the rules for nothing that's bought or sold are so unique. We, in order to grow, we had to be able to communicate more. More than just mailing. We had, we can mail things out in envelopes and people receive a survival guide in advance. But once we had the internet, you can consider the requirements way in advance. And you're more prepared. And so the community is faster. It's, 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 it's more together much faster because of the internet. And the groups that can organize themselves, all the different groups and camps can organize themselves to be there. The internet at its best is, it's about interacting with people. And, and that's what, uh, Burning Man is all about. Immediate interaction incessantly for eight days. And that's what I meant when I said that it was, it was a community spirit. Before we talked about community management in terms of digital age and social media. And it was, so internet was made for you, in fact. And it's funny because when we talked to you, you, I didn't know that there was, uh, some reviews in, in the, in Wired, magazine in 1996, November of 1996, we were on the cover and it said new American holiday. And it was by a science fiction writer named Bruce Sterling. And so all the internet people were reading this story and our population doubled the next year. We were 4,000 in 96 of August and we were 8,000, we were 8,000 in 96. We were nearly 15,000 in 97, which is double. And so, and so later, how, how did you, uh, what was your, your relationship with the, the fact that the internet, which has some kind of, uh, idealistic community, uh, ideas, uh, did transform into firms and it, it, it was everywhere. And I think the, for me, yeah, my role with Burning Man has been communications and technology. And, um, I, we look at the internet and as a tool for the building, the community. And it's been a blessing in that regard, uh, because we can tell stories to the different groups, the different camps, and they will tell the stories in their groups and we can accomplish a lot more. Um, however, it also, like maybe for every festival, when there is a conflict or there's an issue or there, the people want to have a discussion, um, the internet, they go on and on and on and on. And it sometimes really distracts our intention and our efforts, um, to have to spend time on the different bulletin boards, where it's calming everybody down for an issue that didn't really exist. Um, so it's a blessing for us, but because we're about community, we invest a lot of time, a lot of time into, um, having the conversation with the community so that we, we hear everybody. We hear everybody's opinions and, um, and, and engage them in what our intention is. And what's rather amazing is that, uh, all of you three have succeeded in keeping the original name without adding a brand, which some other festival had to do. But most of all, you from Burning Man, you have no sponsoring, no sponsorship. So how is your secret? We have no sponsorships, no, no, no help from the state, uh, no investors. No private funds, no private sponsoring. No, 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 no advertising. You can't, uh, you can't even use your cell phone for the most part at the event. Um, which is really hard on Americans. And, and, uh, no, none of that. Um, we're self-reliant. We are, we are what we espouse. Uh, all of our income, uh, comes from, uh, our community from ticket sales. And, uh, in a way what we do is early was a response to mass culture and the notion that, that everything in our world had been turned, was turning into a commodity. Something that you buy. And, uh, and we didn't think that connected people in a creative way, that, that really would lead to, uh, the production of new culture. And, and, uh, uh, so we said, let's be together. And, uh, uh, let's, uh, leave all that behind. And it's reflected in the expansion. It, 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 now there are events that are springing up around the globe. And they were done by people who came to Burning Man and went home and, and wanted to keep being the way they were there. So they, so they began doing various things, including events. Some of them are growing, uh, rather rapidly. And, uh, and, uh, we just helped them. We don't own them. They don't pay us. Uh, we've never been worried about competition. I mean, I hear a lot of talk at the conference about all the competition. You don't, you've never even thought about it. Uh, if someone is, it does what we do, then they are what we do. And we're for that. And, and, uh, but it's breeding in its own way. And, and now we're working, we'll be working. And, and it'll involve some money to, to consult with them because we've been down this road. And we can advise them. And, and then we want to get it into a worldwide network. And, and, and everyone sees that, that, that the advantage is to be gained by sharing resources. It, 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 globally, just this, they're great, just this thing, resources are exchanged at the event. And I, I think they would all join into that and contribute to it. Uh, gracious, I, I keep hearing about, uh, Live Nation buying up everything. And, um, and running the same headliners at every show. No, that's called commodification. And, uh, uh, maybe the, 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 the most creative events should form a network and share resources. And that might be more, 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 uh, formidable of course in the world. And, uh, corporate takeovers and, and, and massive controls by a few people who care chiefly about money. Some of it. It's my opinion. And it's the same for some artists. Some, some are very angry to be copied. And some are very proud to be a source of inspiration. Well, and the funny thing is, you know, there, 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 huge art and burning man. Armies of people doing this. And, and, and all voluntarily. That is, we give out some art grants, about nearly a million dollars. But, but that's only a part of the cost to everyone who does it. And, and they, 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 and yet in all these years, and we never told people this. It's never a rule. No one, among all of these artists, some of whom have gone on to international careers, have ever signed their work. Because they all felt it was a gift to their fellows. And, uh, well that's a remarkable fact. Now, if you, in a community, if you excel at things, and, 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 and that's a value that people should express themselves and, 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 and hopefully do it so that it reaches others and is valued, then you'll gain a reputation. People will know who you are. But that's not the same thing as branding. At our office we will not. I, 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 I wag my finger and stamp my little foot more than once when people say brand. Our brand. This brand. Branding. Branding. Brand cattle. I'm from the west. You don't brand people. And, uh, uh, a brand is just a commodified fake form of identity. A reputation, on the other hand, is real identity. It's something you learn by what you do, and then it manifests what you are. That's the way it used to be. And, uh, and we've, we actually think that you can do business on those terms and that you can, you can operate at a scale, in effect, that the world at large, uh, it just takes a little longer. It takes more communication. And, uh, but it's really rewarding. And, and everyone on this panel originally got into the business out of passion. You know? You, you, you started, uh, small, we started super small out of passion. And, uh, uh, I believe it's possible to retain that passion. And, uh, it, it do good. Uh, it, it, it do it. It would make the gesture as big as the world. And, and, uh, without sacrificing any of those things that people tend to sacrifice when they become professional in such a way that, 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 that money, money tends to determine every decision. And, 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 and what should be a creative gift becomes just sort of some sort of hired help. So, Alberto, from your point of view, so Spain is a complicated country because it's been a crisis and there's a lot of new, huge festivals which are sponsored by brands, like BBK in Bilbao or beers and, uh, how do you deal with that? Just say no. Did you say no? From our point of view. No, we know that we are selling part of our soul and space to the devil. We know that for us is to have the kind of program that we have these bands without thinking that we have to have this band because with this band we can sell a number of tickets and the sponsors have been very important to have this independence in the way to do the program and the bands that we want to do. We don't like to have sponsors but if we don't have the sponsors perhaps the tickets we have the double that we are selling now and it's not possible in that way. In Europe it's very common to have grants institutional support but Primavera don't have institutional support. we have we have we we are selling part of our soul to the sponsors. But well So that means you don't have public funds from Barcelona or Catalonia or very small? Very, very few. Very few. it's 0.5% something like that. Well now we are working with the sponsors in another way different way in the past we use it for to to do advertisement at TV to announce the line-up. But now with the internet we don't need to announce the internet. And if you want I can show you what kind of advertisement that we are doing now with our sponsor that is a kind of joke false foundation that can we are doing this kind of short videos speaking about it's the way of selling the brand take this part of the spirit of the festival and we are joking about us. This is the burning screen. you can see the festival dance music how do dance music on how a festival in France can't live as Effectivement, comme le disait Alberto, de façon totalement autonome, le tout, c'est de garder son authenticité, sa liberté. Oui, c'est sûr. Aucune marque, de toute manière, nous a approchés pour nous racheter. Non, mais c'est vrai qu'au niveau sponsor, c'est assez difficile pour nous. Mais voilà, parce qu'on est un festival avec que des artistes inconnus, les gens qu'on connaît absolument pour la programmation. C'est toujours difficile, même si le festival fonctionne, etc. Donc il coûte moins cher qu'avec des grosses états fiches, et paradoxalement... Mais c'est pas que c'est moins cher, parce que chaque... C'est moins facile... Si tu veux, autrement, ça, un petit groupe nous coûte vite 7-8 000 euros, parce qu'il faut les faire venir de leur ville de base, les héberger plusieurs jours, tu vois, c'est... C'est du coup, juste moins cher en cachet. Oui, mais t'as toute l'infrastructure, le voyage, etc., qui monte très vite. Mais c'est vrai que sur le sponsoring, c'est toujours très difficile. Enfin, ça peut aller, Vincent qui est avec moi ici, travaille dessus à fond. Donc c'est... C'est ça, c'est la vidéo. Bonjour à tous, je suis très heureux que vous puissiez venir. Aujourd'hui est la troisième session et nous allons continuer. Et aujourd'hui, il y a un nouveau gars. C'est la première fois qu'il a été à ce type de rencontre. Quand vous êtes prêts... Bonjour, je m'appelle Marc. Et je suis... Je suis un hipster. Bonjour, Marc. Pourquoi vous dites nous une histoire ? Et vous vous avez pris le plus difficile d'admettre que vous êtes un hipster. Certaines personnes prennent des années. Je suis un homme normal. C'est un homme normal d'admettre de Calif. La voix de notre enfant n'est pas très bien. Je suis toujours autour d'autres personnes. Pour pas longtemps, je m'avais très bon amis. Et un mois après ça, tout m'a changé. Et un ami de ma chérie me parait de Primavera Sound. Je ne savais pas qu'il était un hipster. Il semblait comme un homme normal, et je pensais, c'est ce qui n'est pas mon truc. Et comme Jim Jarmusch dirait, nous sommes tous les êtres humains. Je pensais que je pouvais aller à Pimavera Sound ou à quelque sorte. Je n'ai pas besoin d'être un hipster. Donc, j'ai eu. Yesterday, je suis allé à un flea market. Et j'ai acheté ces trousers moi-même. Parce qu'ils me rendent plus intéressant. Well, they are pretty rad, actually. The question you have to ask yourself is, do they improve your lifestyle in any way? Are you a better person when you wear them? How's your reading going? Have you finished Game of Thrones book one? Hey, listen everybody. This is for you. You're going to be getting the benefit from this. It's going to seem hard and absurd. In the end, you're going to be thanking me. I haven't felt any improvement. Yesterday, I bought myself 10 secondhand vinyls. By bands, I don't even know. Martha, it's going to be long and it's going to be difficult. You must be patient. How about you, Brian? How are you? I'm not too mad. I'm not so obsessed with my appearance. I'm just trying to appreciate and love myself. The best thing is, I haven't been on pitchfork.com for nearly two months. Every week there are a new one. There are four. and police around this false foundation and it's a kind of collaboration with our sponsor. Maybe, as a burning man, do you need this film for hipsters? As a lot of hipsters are coming. Well, there are a lot of hipsters. Hipsters have two problems, two fears. One is that they won't be invited to the party. And the second fear is that they'll get lost in the crowd. And they go back and forth between those things. But there's a difference between a lifestyle and a way of life. And what we actually believe is what we furnish them is at least a door. A door that opens on a way of life that they can not only create from themselves but with other people. So it's nearly the end. I have a last question about your respective origins. You all come from cities which are known to be open. Barcelona is a harbor. You come from California which used to be, is sometimes still the far west. Jean-Louis is former in Brittany which is open to Great Britain, to the Atlantic Sea. For you, is it important? Do you feel that what you've built comes from your origin and takes place in the land and in the sea? Of course, because it started on a beach. Well, you'll have your answer since you started it. As a person who came along part way through it, for me, producing it in San Francisco, which is really adventurous and open and free thinking, and then moving it to the desert is a perfect combination of safe harbor and wild wind. If we had tried to start it in L.A., the first question we would have heard is, who's producing it? And have you signed up any stars? But in San Francisco, there were people who did things because of passion, because they, for themselves, to do things. And it, you know, it wouldn't have made a very good business plan either. Can you imagine pitching this for somebody? We're going to go around the desert, we're going to build a big giant, we're going to burn it, thousands will come. And we will not advertise it. That's great. So this pioneer spirit, you feel you still have it? Oh, no, it's there. It's there. And the proof is that it's spreading, and it's spreading by a natural kind of process, out of passion in well over a hundred communities worldwide. So that's, you know, it's empirically provable. Alberto, what's the part of your origin from Barcelona in your festival, in what you've built? Well, I think Barcelona is very important for us. We love our city, and we love this kind of spirit that are in these kind of cities that is a harbor inside the city, these smaller streets, small bars. Well, this kind of ambient city is part of the spirit of the festival, and for ourselves too. And now, I think that city is very important for the festival, because you can enjoy during the days of the festival, of the city and the festival. For us, it's one thing, the city and the festival during that days. And we like to show to the people that this is our city, and it's nice. It's nice when it's not nice. I don't know if people know how is Barcelona, but the center of the town is very dark, with very small streets. And, well, it's very nice to, we like to show to the people when we do part of the program in these small bars in the streets. And would you define that there is something really special in your festival that is specific to its Barcelona origin? or something that you couldn't find in another festival in another place? I don't know. It's a harbor which is open on the Mediterranean Sea. Yes. But it doesn't, it's not so obvious in the line-up, which is rather indie rock. But now, more in the structure of the festival. Well, you can see a lot of bands that have grown up in these parts. And, well, it's part of the bands of the city too. Jean-Louis? Yes. The question that I would have all been asked was the importance of the place, the origins. So, I mentioned the Far West for Burning Man, I mentioned the city of Barcelona. Oscar Lacolle, a classic of Barcelona. Very, very good restaurant. Toi, Rennes, the Bretagne. Yes, yes. So, you can see what influence it has to have. It's obvious that in Britain, there is an open to England, to the culture pop-rock, even even in general, to the Beric, to the Thierry. On is not loin, but if you want, the English group English the most soar, who came to Rennes in the time, after all the people came to tour. So, effectively, there are a lot of people who went to London, especially in the years a little punk, in the 70s, 70s, the people of Marquitza, all of that. So, they went a little bit there, they went to New York, you know, you can walk into the podcast, you can walk into the show up and all these. But, apart that, it's true that, I've two vit at Rennes, I've my life, doing an internship, doing your job, everything, everything, and the job, when I go to my business, when I go to the interview, that's what I can't do with you. After I go to home, but, at the end of the time, I'm noticing an Rennes, I don't know, 10 days a year, I'm in the house because I don't have the time. But, it's like, there's a bit of fun, sympa, il mange bien. Dès que je peux, je vais à Saint-Malo. Enfin, tu vois, je suis sur la côte, quoi, tu vois. En tout cas, c'est Villagrade. Il y a plein d'étudiants. Les gens sont chouettes, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça. C'est une vie plutôt accueillante. Je ne peux pas vraiment parler. Oui, oui. Enfin, des fois, je me mets dans la rue. Ah, il y a une boutique qui a changé. Ça fait cinq ans. Je ne sais pas, quoi. En plus, il n'y a plus vraiment de disquaires. Je sors moins. Il est indéniable que, à la fois, l'ouverture d'esprit, l'accueil plutôt chaleureux des Bretons. Oui, ça, c'est vrai. Et la curiosité des jeunes, en fait, c'est quelque chose qui se retrouve dans le festival. C'est un peu ce que je voulais dire. Oui, parce que c'est quand même très, très... Effectivement, sur le festival, même ces gens qui viennent de Paris, de l'étranger, etc., on n'est pas à un festival à 50% avec des Anglais, comme le Bichefort, comme ça, qu'on est vraiment quand même... Les gens de la région qui sentent beaucoup. Il faut savoir aussi, il y a énormément aussi de festivals en Bretagne, tu vois, entre la Route du Rock, Astropolis, les Jalus, Art Rock. Enfin, bon, c'est vraiment une région où il y a beaucoup, beaucoup de musique et beaucoup de social dans tout style, d'ailleurs. C'est très, très vivant, quoi. Et il y a beaucoup d'artistes, évidemment. Bon, la dernière question à chacun d'entre vous. On va commencer par toi, tu as le micro. Dans ta boule de cristal, tu vois comment l'avenir naîtrance ? Je ne sais pas, c'est tous les ans, c'est quelque chose de différent. Je veux dire, même quand on a fait le festival en 79, on ne pensait même pas qu'il y aurait une année après, quoi. Tu vois, donc maintenant c'est différent, parce qu'on est une boîte, on a des salariés et tout ça, donc tu penses au futur, pour eux, parce que c'est notre vie, quoi. Tu vois, c'est ce qui nous fait vivre. Mais, je ne sais pas, tout ce qu'on espère, c'est s'en sortir. Voilà, j'espère trouver les bons groupes qui vont bien. Mais je veux dire, voilà, c'est d'une année sur... Je ne peux pas projeter dans cinq ans, quoi. Je ne sais pas dire, je n'ai pas envie de venir plus gros non plus, ça ne m'intéresse pas. Je crois qu'on a la bonne capacité. Il faut que ça soit cool, bien, que les gens sentent bien. C'est le principal, qu'on s'y amuse, surtout. Il te reste encore un truc, et je ne sais pas, un rêve que tu as envie de réaliser, que tu n'as pas encore fait dans les trans. Éventuellement un artiste que tu voudrais inviter, quelque chose ? Mais là, ça ne le frappe pas. Il est mort ? Non, il s'appelle Robert Royat, mais j'ai essayé. Là, il m'envoyait même dans ses... Ça, c'était... Il s'en pute chez lui, donc il ne veut plus aller à l'étranger non plus, tout ça. Pas de concert ? Non, non, et pourtant, j'ai essayé par des amis musiciens, quoi. Hélène Lapaillac, qui est contre-bassiste, Éric Truffas, qui est un trompettiste, qui se connaisse. Notre pote de Gomina, qui est allé chez lui. Enfin, toi, j'ai essayé de... L'obéir. Et du coup, elle flore très bien. Et du coup, enfin, au moins, mais je le savais déjà à la base. Mais si tu n'essaies rien, tu n'as rien. Voilà. Donc, il faut toujours essayer. Il faut se battre sans arrêt. De toute manière, sur un festival, c'est notre lot à tous. Et puis c'est notre envie qui va primer, quoi. C'est un combat, tout le temps. Et pour vous, Alberto, Clément-Vera, comment est-ce que tu vois le futur ? Well, I would like to expand the activities around the city, more than in the main site of the festival. Because I think now, with 50,000 people, it's enough. But I think we can expand days and activities around the city. I think it's our way to do greater festival. It's because I'm thinking to bring more people. I would have asked the same question as Jean-Louis about your dream of one artist. but I think you've realized all of your dreams. I'm not thinking if I have one dream, I'm building my dream every day, doing more things. And always we have a new dream to go and to develop. I can give you Georgia from Sonar's dream, I asked her. It was to have live the talking head, but she knows it's impossible. A lot of people. Yes, but she knows it's impossible. And for you, Burning Man, what will be your future in your crystal ball ? Well, our ambition now, we formed an organization called a non-profit, called Burning Man Project, which will absorb the event. and its mission is to disseminate the values of our culture. We officially have ten values, ten principles. And what we'd like to do is just... The ambition finally is to disseminate that culture beyond the idea of a festival. so that people begin to think applying those values is simply common sense, and they will do so in their daily lives. And that may sound crazy, but we have seen group after group leave the event and do things such as... Well, when the hurricane hit the Gulf Coast in New Orleans and... Katrina. Yeah, Katrina. Elements of the people who build our city and those who built this huge temple every year got together and went down there and applied every Burning Man value you could think of. and not only did they were there before the government was there, but they worked for months and they were supported by our participants, and we gave them money. And they did everything you could think of, including my favorite. They were groping through the ruin of people's lives. Everything they had was strewn chaotically everywhere. The biggest job was to tear down their houses. And as they did so, they began looking at the debris and began turning and building it into art and throwing it on a bonfire at the end of the week because that's one of our values, radical self-expression. And a woman sat down in front of the fire, this is in rural Mississippi, and said, I ain't seen nothing like this. God likes it. And pretty soon the people of the town came out and began turning that debris into art and throwing it on the fire. And that's disaster relief according to our culture. And we think that Burning Man is some kind of platform. Every one of you in this audience could potentially invite an application of its values. We don't want to sell anybody apps, applications. Make your own damn application. And take that, take those values that you place in your heart, that you put in your soul, and then project them out onto the world, just as we did in the Black Rock Desert. Anybody can do it. I have one question for you. Is there any questions in the room? J'ai une question pour vous, peut-être que vous planieziez de venir en France pour organiser la Primavera en France ? Non, c'est le Primavera Club, comme je vous l'ai dit avant, nous avons un petit festival de l'internet qui s'appelle la Primavera Club, c'est un festival dans différents clubs, en Barcelone et en Madrid, et nous parlons avec Bordeaux, Jodoït, en 2014. Merci à vous, merci à tous, merci à vous, merci à tous, merci beaucoup pour votre participation. Merci Pascal, après j'ai quelques CDD trans, des trucs qu'on se dit pour l'année dernière, donc si ça vous dit, et puis si vous avez un groupe et que vous avez une démo ou un CD à filer, vous êtes bienvenus. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501